Amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mois d'octobre 2024. Alors c'est un tirage général, j'ai mis trois cartes pour trois domaines pro, finance et sentimental. On va voir son ascendant, son signe lunaire, c'est toujours pareil pour compléter un petit peu tout ça. Et puis les tirages sentimentaux, eux, viendront un petit peu plus tard. Alors on va regarder pour vous les taureaux pour ce mois d'octobre. Ok. Alors, je vous sens déterminé à prendre un nouveau départ, c'est votre état d'esprit. Le magicien, c'est l'action, c'est le nouveau départ. Vous avez tous les outils en main pour vous lancer dans un nouveau projet, une nouvelle entreprise. Vous ne manquez absolument de rien. Vous avez un certain talent, vous savez le mettre en avant. Vous avez les cartes en main. Vous savez ce que vous voulez, vous voulez le réaliser. Par le passé, le valet de bâton. Vous avez certainement découvert l'objet de votre passion. Un nouveau truc, nouveau sport, nouveau job, nouveau projet. Vous avez obtenu une très bonne nouvelle. Et il y a eu un message. On vous a donné l'autorisation de continuer. On vous a permis de pouvoir développer quelque chose. Je vous sens ici brûler par la flamme, la flamme brûle à l'intérieur. Je vous sens très motivé. Il y a vraiment un mouvement qui s'est mis en place. Et vous vous êtes dit, tiens, pourquoi pas ? Je vais essayer, je vais tenter. On parle de passion ici. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous passionne énormément. Il y a eu une très bonne communication. Il y a eu des nouvelles. Avec le valet, on parle de nouveautés. Le valet, il apprend. Et cette envie de changement, cette envie de changement en vous, de créer, a été, au début, balbutiant. C'est normal, on ne savait pas trop ce que ça peut donner. Mais la graine, elle a été plantée. Et vous avez pris soin de cette graine qui est devenue une plante. Et maintenant, il y a des jolies fleurs. Et maintenant, c'est qu'est-ce que je fais de ces fleurs ? Et bien, vous continuez. Ok ? Donc, vous n'avez pas baissé les bras. Vous avez continué à explorer cette envie en vous. Vous l'avez exprimé et vous l'avez construit. Là, désormais, en octobre, avec le magicien, on se lance. On y va. On a tout ce qu'il faut. On ne manque de rien. C'est l'action. C'est la communication. Je vous sens extrêmement motivé. Vraiment extrêmement motivé. Vous êtes concentré. Vous êtes sûr de vous. Et vous avez largement les compétences. L'alchimiste, c'est l'alchimiste. Donc, vous pouvez tout transformer ici. Vous pouvez manifester vos désirs. Tout est possible. C'est le succès à portée de main. Pour atteindre votre objectif. Ça, c'est votre état d'esprit. La détermination. D'accord ? Par contre, attention quand même à votre vulnérabilité émotionnelle. Le roi de coupe en position d'obstacle. Alors, quand je dis ça, c'est attention à ne pas tout mélanger. Il y a certaines émotions que vous n'arriverez pas à maîtriser. En bon ou en mauvais. Mais cette carte-là, elle dit qu'il y a encore des choses au niveau des émotions que vous n'arriverez pas à gérer. Attention aux trahisons amicales aussi. Roi de coupe à l'envers. Ça peut être aussi une trahison amicale. Quelqu'un que vous estimiez énormément. Il y a de ça aussi. Par contre, moi avec deux de bâton, il y a du partenariat. Partenariat, association. Vous faites des plans. Ça va bien avec le magicien au niveau des aides extérieures. Des surprises. Donc, on a de très bonnes choses pour vous. Deux de bâton, vous allez pouvoir anticiper, calculer, prévoir. C'est vraiment préparer un voyage. On se prépare à un voyage. On attend d'avoir tous les renseignements. Vous allez évaluer. Vous allez réfléchir. Il y aura des rendez-vous. Vous allez vous projeter. Vous allez penser avant d'agir. Et une fois que tout sera prêt, puisque de toute façon, vous ne manquez de rien, vous avez tout. Et vous aurez tout, le lendemain du mois d'octobre, vous vous lancerez. Vous vous lancerez. Deux de bâton, ça peut être aussi un partenariat. Une rencontre sur le travail, par exemple. On a le bâton. Le bâton, c'est l'envie, la passion. Donc, vous partagez peut-être une passion, une envie, un projet avec quelqu'un, le travail. C'est possible que vous vous rapprochiez de cette personne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, les choses sérieuses commencent. Vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. C'est vraiment confirmé. Vous allez rassembler toutes les informations nécessaires, puisque vous êtes en capacité. Il ne vous manque rien. Vous allez anticiper aussi. Vous allez anticiper beaucoup de choses, préparer d'éventuels couacs. Ce qui est bien, c'est qu'avec Reine d'Épée, on va parler d'intelligence. Reine d'Épée, c'est un peu le bilan de ce mois d'octobre. L'aboutissement, le bilan. C'est l'intelligence, la lucidité, la clarté d'esprit. On est sur des vérités. Vous allez certainement avoir une discussion avec cette personne qui peut vous trahir, là. Apprendre des vérités. Ça reste une très bonne carte. Ok ? Très très bonne carte, puisque vous serez ferme. On vous invite à être ferme. On vous invite vraiment à être dans la droiture et puis trouver toutes les solutions aux problématiques. La Reine d'Épée, elle voit le mensonge à des kilomètres à la ronde. Le mensonge est ce qui n'est pas bon. Donc, elle sait déjà quoi faire. Elle a l'expérience. Elle sait. Donc, vous saurez comment réagir. Vous saurez quoi dire. Vous êtes vraiment dans la vérité. Vous ferez preuve d'esprit critique parce que vous êtes dans l'exactitude. Vous réfléchirez avant d'agir. Encore une fois, vous aurez cette capacité hors du commun à exprimer votre avis. Vous aurez des idées. Vous les argumenterez. Tout sera logique. Tout sera articulé. Et on vous écoutera. On vous suivra. Alors, c'est vrai que votre honnêteté intellectuelle, parfois, pourrait être mal interprétée parce qu'elle dit ce qu'elle pense. Sans détour. Avec franchise. Sans filtre. Elle est directe. Mais ce n'est pas grave. Vous avez assez perdu de temps. Mais, pour moi, avec ce roi de coupe, peut-être que, justement, vous ne vous laisserez pas bouffer déjà par vos émotions parce qu'il y a des moments où il y aura cette fragilité, cette sensibilité. Donc, vous vous ressaisirez très vite. Et puis, je vous dis, cette trahison. Il y a de l'arnaque. Il y a un menteur. Il y a un manipulateur. Donc, vraiment vigilance. Mais je pense que vous ne vous gênerez pas pour dire ce que vous pensez à cette personne. Et puis, la synthèse de ce mois d'octobre, c'est cette de Pentacle. Ça rejoint ce que je vous disais. C'est la patience. Vous êtes tout proche de récolter le fruit de vos efforts. Vous avez bien tout préparé. Donc, voilà. Le fruit est vert. Il faut le laisser mûrir quelques jours. Et vous récolterez en abondance. Donc, on patiente. On ne brûle pas les étapes. On fait ce qu'on a à faire. On anticipe aussi. Mais c'est surtout une carte, cette de Pentacle, qui vous invite à la patience. À la patience. Je ne parle pas de lenteur. Mais le résultat, il arrive. Donc, on prend le temps qu'il faut. On laisse les choses sur eux leur cours. Il n'y a pas de souci. On suit les étapes. Il y a des règles. Et puis, comme je vous le disais, déjà vous projetez, comme ce que vous allez faire. Vous projetez dans la suite. Chaque chose en son temps. Étape par étape. Vous y êtes presque. Ok ? Donc, c'est vrai que les taureaux, je vous sens avoir découvert quelque chose. Une nouvelle opportunité. On vous donne les moyens de concrétiser tout ça. Vraiment. Et puis, je pense que vous saurez convaincre. Vous aurez le verbe facile. Vous saurez convaincre. Tout sera bien argumenté, articulé. Il y aura des aides. Il y aura pas mal d'aides. Et puis, vous savez ce que vous voulez. Et vous êtes bien conscient qu'avec le temps, les choses vont se faire. Vous avez assez attendu aussi. Vous avez assez attendu. Donc, vous savez que la fin est proche. Enfin, la fin, la récolte est proche. On va regarder maintenant, les amis, au niveau des trois domaines. Donc, au niveau des... Non, je vais commencer par le professionnel. Fin de contrat, rupture. On a quelque chose qui s'arrête au niveau du travail. Une fin de contrat. On officialise une fin. Ici. Vous allez arrêter quelque chose. Ça va être officiel. Ok ? Donc, tout le monde n'a pas pour objectif de quitter son job. Donc, cette fin, ça peut être aussi des départs dans votre société, dans votre entreprise. Et puis, une promotion. Ok ? Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi, justement, un changement de statut. Passer du CDD à un CDI. Mais ce qui est certain, c'est que pour certains taureaux, il y a des fins, il y a des ruptures, il y a des arrêts. Et je vous sens... J'ai quoi en d'autres paquets du jeu ? Du jeu là ? Ouais. Je vous sens la lumière au bout du tunnel. Je vous sens soulagée de cette faim. Elle peut peut-être vous faire peur, vous angoisser. Mais pour moi, vous quittez vraiment quelque chose de lourd et de contraignant. Ensuite, au niveau des finances, vous avez l'équité. C'est la stabilité des finances. Voilà. Même si on n'est pas forcément bien riche, il n'y a pas de soucis en vue. Tout se stabilise. Il peut y avoir des petites rentrées d'argent, des contrats qui se signent. Mais en tout cas, voilà. Rien à signaler au niveau des finances. Et au niveau du sentimental, la zénitude, tranquillité, repos, méditation. On vous invite à ne pas vous inquiéter. À prendre de la hauteur, à prendre du recul. Cette carte-là, elle vous rassure. Elle dit que tout va bien. Tout va bien. Quel que soit votre statut. C'est pour ça qu'il faut aller voir l'ascendant, le signe lunaire. Mais tout va bien. Tout va bien se passer. Vous pouvez vous reposer. Vous pouvez reposer sur vos deux oreilles. Oui, il y a l'idée d'être rassuré avec cette carte-là. Ok ? D'être rassuré. On parle aussi même d'un temps à deux de tranquillité. Un temps de repos. Ou voilà, on lâche un peu la bride. Mais la zénitude, c'est prendre de la hauteur. Ne pas s'en faire. Tout se passe bien. Ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un qui est très zen. Quelqu'un qui ne s'inquiète pas. Quelqu'un qui prend les choses avec beaucoup de philosophie. Et qui trouve toujours des solutions à tout. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre, les amis. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada